... Au but, propose aux joueurs de pétanque une gamme complète de boules à dureté différentes. En fonction du choix de la dureté, la boule n'aura pas le même comportement au jeu. Cela permettra à chaque joueur de trouver une boule adaptée à sa façon de jouer, qu'il soit pointeur, milieu ou tireur. Voici les différentes duretés développées par Obut. Testons les rebonds des boules en fonction de leur dureté. C'est parti ! ... Nous pouvons dire que plus une boule est tendre, moins elle rebondit. Ce qui est un avantage à la pétanque, puisque l'on subit moins les aléas du rebond. Nous allons vous démontrer que ce qui est valable en théorie, l'est aussi sur le terrain. ... ... ... ... ... ... ... On constate bien que la boule dureté plus rebondit moins que la boule demi-tendre. Voyons maintenant leur comportement au tir. Sous-titrage ST' 501 Les boules dureté plus bénéficient d'un recul minimisé lors d'un tir plein fer et permettent ainsi d'augmenter les chances de faire des carreaux. Grâce aux innovations technologiques des équipes au but, les boules à dureté plus ont le comportement en jeu d'une boule très tendre tout en ayant un niveau d'usure comparable à une boule demi-tendre. Pour les joueurs de pétanque de haut niveau, pointeur ou tireur, la dureté plus met en valeur le jeu d'attaque sur terrain difficile. Pour terminer, voici quelques conseils pour bien choisir votre dureté. La boule demi-tendre est la boule idéale pour les amateurs occasionnels. Enfin, la boule dureté plus est la plus performante pour un joueur d'attaque moderne. Elle allie technologie, longévité, précision et vous permettra de progresser rapidement à la pétanque. Pour faire le meilleur choix de dureté, rendez-vous sur la boutique en ligne d'Aubut. D'ici là, restez fidèles à Aubut. Tenez-vous à carreaux. Un point c'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada